Bonjour, aujourd'hui nous allons prendre un regard à cette large unité unique qui s'appelle l'automatique de contrôle de l'automatique, un système de contrôle de l'automatique créé par Nord Micro, de Francfort, fait en Allemagne. Il a été utilisé dans des armes militaires, je pense. Ok, donc il y a plusieurs bords électroniques. Il y a un très thick contourmal coating, un matériel bleu, il devait être un genre de silicone. Donc, sur cette borde, il y a plusieurs lycées digitales, un TTL 54 series. Ok, nous pouvons reconnaître certains d'eux. d'eux, par exemple, le suivant l'inverteur. Et nous avons ici un circuit analogue. Il y a quelques bords. Donc, ce sont des transistors. Les spécifications militaires. Les numéros de partage commencent par un JAN TX. Ok, et ici nous avons plusieurs loupes. Ce sont des LM101. OK. Et nous avons plusieurs résistants de loupes métal. C'est très précis et stable. Et ici, il y a un module. C'est un code 78 pour ce module. D'autre part, nous avons un code 7980. Et ici, il y a un connecteur goldfinger. Pour des purposes de test, probablement. Alors, c'est la seconde borde. C'est surtout un circuit analogue. Donc, ici, il y a 5445. C'est un decoder VCD. Vous pouvez voir les lignes décimales ici. Elles sont connectées à ces résistants ici. Il semble qu'à ce côté, il y a un circuit qui est connecté à la décimale de ce décodeur ici. Nous pouvons aussi voir plusieurs résistants de loupes métal. de loupes métal. L'accuracy est probablement 0.01%. Vraiment, la température co-efficient est quelque chose comme 1, 2 ou 3 ppm par degré. Ils sont assez stables. Et nous avons les mêmes O-PAMPS, LM101, ici. Et plusieurs transistors. Et ici, il y a une section digitale. C'est un code 8081. Et ici, il y a une section digitale. Alors, c'est un code 8081. C'est un code 8081. C'est un code 8081. C'est un code 8081. Une autre boîte digitale, il y a plusieurs de ces parties, ils ne sont pas tous populés, il y a une provision pour plusieurs autres parties, probablement la même que celle-ci, je ne sais pas si cette partie peut être une mémoire ou quelque chose comme ça. MMI, 571, 1,2,3, 1,2,4 pour cette partie, je vais essayer de trouver le datasheet, ce ne sera pas évident je pense. La dernière boîte, elle est aussi pleine de logic IC, et il y a un autre module ici, je ne peux pas lire. Ok, et ici on peut voir les sensores de pression. On peut voir qu'il y a des sensores de pression résonné. Ok, donc c'est le transduceur de pression. Il a été fabriqué par Microtecnica de Torino, en Italie. Il a été fabriqué en 1982. On peut voir qu'il y a des sensores de pression résonné. On peut voir qu'il y a des sensores de pression résonné. La pression résonné est ici. Et ce cylindre Oc8, mécaniquement. Ok, il y a un circuit de oscillateur, qui est sur ce PCB probablement. Ok, et ici, il y a un problème. Donc, à l'intérieur, nous devrions avoir des données de calibration pour ce sensore spécifique. Ok, la pression est ici. Ok, nous devrions aussi avoir une compréhension de température. En général, il y a un diode pour cela. Ok, qui est dans le sensore. Ok, donc nous pouvons voir la connexion au sensore en même temps. En utilisant cette petite câble de ribbon. Ok, donc il y a deux pumps ici. Ok, donc vous pouvez voir qu'il y a six wires. Donc probablement deux wires pour l'excitation. et nous devrions avoir deux autres pour la compréhension de température. Et nous devrions avoir deux autres pour la compréhension de température. Donc généralement, la compréhension de température est faite extérieure. On peut voir qu'il y a deux wires ici. Donc, ces deux lignes. Donc nous avons la connexion au sensore ici. Et ces deux lignes sont connectées à l'ordinateur extérieur. Ok, donc nous avons l'ordinateur ici. Et l'ordinateur ici. Et l'ordinateur ici. Donc ces deux wires sont probablement connectées à l'ordinateur de température. Ce qui est généralement un diode. Ok, nous pouvons tester cette chose. Donc ici, il y a un voltage de 0.62V. Et l'ordinateur. Et l'ordinateur. Ok, donc c'est effectivement un diode. Ce qui permet la correction de température. Et ici, nous avons évidemment une unité de power supply. Ok, donc c'est l'ordinateur de ce module de power supply. On a un module linéaire. En fait, il y a plusieurs power supply, évidemment. Parce que le nombre de transistors de ballast ici. C'est la section de power. On peut voir que c'est un très bon dissipateur. On peut voir que ces parties ont des spécifications militaires. Donc ici, c'est le 2N3771. Il y a un petit peu plus, le TO66. Donc il semble être un beau SCR. Il y a probablement un fuse. Et ici, nous avons deux diodes de big. Un N1184. Il y a un autre transistor de power supply. Donc ici, il y a un switch thermos. Un autre transistor, le TO66. Un N3740. Il y a plusieurs résistors là. Probablement pour les limites au courant. Une valeur basée. Et ici, nous avons un transformeur de toroid. Donc c'est le transformeur principal de ce dispositif. Nous avons ici une assemblée de filtrés. Donc c'est le câble de rebond pour l'input et l'output. Donc nous pouvons voir que tout est collé. Donc il n'est pas possible de déconnecter quelque chose. Donc nous pouvons voir ici, il y a plusieurs coils. Et ici, nous avons les fiches électroniques. Il y a deux fiches. Donc ici, nous avons seulement transistors, capaciteurs, O-pamps. Donc ici, nous avons des transistors ici. Mais celui-ci est un O-pamp. Et ici, nous avons seulement une O-pamp sur cette borde. Ok, donc ces capacités sont très longues. C'est tout pour ce premier épisode. La prochaine fois, je vais étudier ce transduceur de pression. Il devrait être intéressant de faire ça travailler. Merci d'avoir regardé. Bye bye. Sous-titrage ST' 501